À 7h46, l'interview vérité d'Europe 1. Thomas, vous recevez ce matin Louison. Louison qui est une dessinatrice de presse. Et là vous vous dites sûrement pourquoi il reçoit Louison alors qu'on est dans l'entre-deux-tours de la présidentielle. Et bien tout simplement parce que Louison, dimanche soir, elle était avec François Hollande dans l'intimité du chef de l'État à l'Élysée. Bonjour Louison. Bonjour. Peu après 20h, vous avez posté sur les réseaux sociaux une photo de François Hollande qui découvre les résultats du premier tour à la télé sur TF1. Cette photo, on va vous la mettre sur Europe 1.fr et sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que vous faisiez là, à ce moment-là, à côté du chef de l'État ? En fait, cette photo, c'est la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire que je suis le chef de l'État depuis longtemps, enfin depuis quelques mois maintenant, et que je l'ai suivie toute la journée. Et que donc, j'ai eu la chance d'être aussi à ses côtés au moment du résultat à 20h. Mais cette photo, elle est posée ou elle est spontanée ? Il les connaissait déjà les résultats à ce moment-là ? Moi j'ai fait des photos toute la journée en fait. Donc non, non, bien sûr, elle est spontanée. D'ailleurs, il est de dos, donc poser de dos c'est un concept, je vois bien. Mais non, non, pas du tout. Elle est même assez spontanée, même pour moi, je l'ai postée dans la minute. C'est-à-dire que c'est quelque chose que j'ai fait tout au long de la journée. Quand il est allé à voter à Tulle, j'ai fait aussi une photo. Quand la tante aussi, avant les résultats, j'ai fait une photo aussi, on le voit de loin. C'est complémentaire au dessin. Il y avait du monde à ce moment-là dans le bureau ou il était tout seul ? C'est ce que la photo ne montre pas, mais c'est vrai que je me suis rendu compte, il y a peut-être dix ans de thérapie à faire pour savoir pourquoi, mais je le mets toujours seul sur les photos alors qu'il n'est jamais seul le président. Là c'est vraiment la solitude du chef d'État qui va partir, qui regarde la télé. On dirait effectivement qu'il est seul, on est une bonne quinzaine dans le bureau à ce moment-là. Ah oui, à ça on ne le voit vraiment pas du tout aujourd'hui. L'angle dans lequel j'étais permettait de faire juste, non pas de faire croire qu'il était seul, mais de faire une photo avec les deux éléments principaux, c'est le matin, c'est le matin, de la pièce qui était donc ce résultat et le président qui les regarde. Comment il a réagi en vrai quand il a vu les visages d'Emmanuel Macron et de Marine Le Pen ? Comme sur la photo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une vraie réaction, c'est-à-dire qu'il était impassible et en même temps concentré surtout, comme sur la photo je trouve. Et vous étiez là quelques minutes après quand il a passé un coup de fil à Emmanuel Macron ou pas ? Non, je suis sortie. Il vous a parlé, il s'est confié un peu ? Non, moi j'ai juste vu quelqu'un qui toute la journée a été dans quelque chose d'assez grave et solennel et dans l'attente, comme à peu près tout le monde je pense ce jour-là. Mais j'ai pas vu de signe ni d'inquiétude, ni au contraire de soulagement. C'est quelqu'un qui, c'est vraiment ce qu'on appelle dans un langage, la poker face. Il n'y a rien qui passe. Non, c'est ça qui est intéressant. Vous étiez aussi à un endroit qui est un peu particulier pour lui le matin, parce que vous êtes allé à Tulle, vous l'avez accompagné quand il a voté. Est-ce que là il a laissé passer quelque chose ? Ou est-ce que c'était froid comme il s'est l'être ? Ah non, à Tulle, c'était d'ailleurs très émouvant à observer, c'est que c'est l'enfant qui revient à la maison, quasiment. C'est-à-dire qu'il connaît tout le monde, vraiment. On est passé de bureau de vote en bureau de vote, ce qui n'était pas prévu au départ. Ce qui est toujours assez amusant, c'est la tête des gens dans le bureau de vote qui se retournent, même s'ils le connaissent bien, ça surprend toujours un petit peu. J'ai vu beaucoup de gens oublier leur papier, en particulier au moment du vote, parce qu'ils étaient un peu perturbés par la présence du chef de l'État. Et non, c'était émouvant, parce que c'était en plus la première élection à laquelle il ne participait pas vraiment. Et dans les échanges que vous avez pu capter avec les uns et les autres, vous avez eu l'impression d'avoir quelqu'un qui était toujours dans le regret de ne pas être candidat ? Ça, ce n'était pas visible. C'était surtout quelqu'un qui était dans la connaissance de l'importance de la journée. Il a voté pour qui, en vrai, François Hollande ? Ah ben, je n'étais pas dans l'isoloir. Il ne vous l'a pas dit ? Ah non. Vous ne lui avez pas posé la question ? La seule question que je lui ai posée, c'était parce qu'on a parlé du fait que beaucoup de Français, ce jour-là, une partie des Français ne savaient pas encore pour qui ils allaient voter, et que ça allait se décider vraiment, parfois même dans l'isoloir. Et j'ai juste posé la question de savoir si lui, il savait. Et donc, il a répondu oui. Et vous demandez, vous, pour qui vous aviez voté ou pas ? Non, il ne vous a pas posé. Il a eu peur que vous lui posiez la question en retour, j'imagine ? Très bien que je n'aurai pas de réponse, je n'ai pas posé la question, ça ne me regarde pas. Toutes ces photos, ces vidéos que vous postez, vous les postez librement, ou le service com' de l'Elysée dit attention, passez-là, passez-là ? Comment ça se passe ? Non, c'est librement. C'est librement. Donc vous avez laissé vraiment le... Comment ça a commencé ? Comment on en arrive à suivre le chef de l'État pendant plusieurs mois, et à en faire, entre guillemets, ce qu'on veut ? Comment elle a commencé cette aventure ? Faire ce qu'on veut, c'est un grand mot. Mais avoir une liberté, ça montre bien que le chef de l'État est assez ouvert sur les projets qu'on peut lui proposer. Moi, c'est vrai que c'était par le dessin, la photo maintenant fait partie un peu de nos vies à tous, donc c'est surtout des photos que j'essaye de faire pour avoir d'abord des souvenirs graphiques, pour après refaire les dessins. Mais non, il m'a été offert un poste d'observatrice, et comme je ne suis pas là pour à la fois chercher le scoop... Il n'a pas encore compris que parler aux journalistes à l'URSI, ce n'est pas forcément d'en avoir toujours sur les basques comme ça ? Je pense qu'il a compris que, certes, j'ai un statut de journaliste, mais que je suis là pour faire du dessin et qu'il y a un double temps. C'est-à-dire qu'à part les photos qui sont assez instantanées, le reste du temps, je suis là pour observer, et après refaire une page de bande dessinée, donc digérer quelque chose. Est-ce que vous allez en faire une bande dessinée, un livre qui va s'appeler Cher François ? En fait, toutes les semaines dans Grazia, il y a une planche de BD qui raconte le déplacement de la semaine d'avant. Et à force d'avoir cette espèce de matériau, je me suis dit que c'était dommage, parce qu'en plus, il n'y a que quatre cases, donc ça va très vite. Donc il y a des choses que, en particulier, par exemple, le Noël de l'Elysée, je n'en ai pas fait de cases. C'est quand même très dommage parce que c'était très drôle à observer. Il n'y avait pas de scoop, mais il y a un moment, je me suis retrouvée assise entre le Père Noël et Pikachu à attendre le président. C'est-à-dire qu'aucune drogue au monde ne peut vous donner un truc pas. Et qui a été le plus crédible entre les trois, entre le Père Noël, Pikachu et le président ? Moi, je préférais parler avec le président. Vous préférez parler avec le président. D'ailleurs, on vous sent assez bienveillante avec lui-même, même dans ce nom, cher François, ce hashtag, cher François, que vous utilisez. Il y a quand même une fascination pour vous chez lui ou pas ? Fascination, je ne sais pas, mais ça reste le président de la République. Plutôt pour lui chez vous, j'ai dit à l'envers. Oui, je me sens que je comprends. C'est le matin, comme vous dites. Moi, je sais que j'ai la chance de pouvoir observer ça, donc je suis fière et j'essaye d'être à la hauteur de cette confiance. Fascination, ce n'est pas un mot que j'aime particulièrement parce que ça sous-entendrait comme ça, que je ne me pâme devant chaque mot, chaque geste. Or, je suis vraiment là pour aussi montrer des moments un peu absurdes comme celui avec Pikachu. Cher François, donc, sera publié en septembre aux éditions Marabou. Merci, Louison. Vous mettrez quoi sur la dédicace que vous lui enverrez ? Vous avez déjà réfléchi ou pas ? Pas encore, ça va être très compliqué. Et il vous a dit à quelle adresse il faudra l'envoyer au mois de septembre ? Non plus. Rien du tout ? Rien. Bon, soit vous tenez bien votre langue, soit vraiment il parle peu. On a une pensée aussi pour T-News ce matin, qui vous a découverte il y a quelques années chez Marianne, et donc on vous lit chaque semaine dans Gradia. Merci, Louison, d'être venu ce matin sur Europe 1. Bonne journée.